Je voudrais m'adresser à l'avocat, cet avocat que tout le monde connaît, M. Le Maître Lama, qui avait défendu une fois l'IFDG, qui avait obtenu une victoire lors d'un jugement. Je voudrais vous dire, M. Lama, vous êtes... Merci, grand frère. Merci beaucoup, grand frère, Mohamed Diabara. Vous avez dit dans votre déclaration, après avoir écouté Toumba, vous l'avez traité d'individu. Vous savez, les gens ne connaissent pas le mot quand on dit à quelqu'un d'individu. C'est du pur injure, un individu. Heureusement, ce dadis-là est notre frère forestier. C'est un compétit depuis Gavara. Merci. Donc, tu dis que tu es une personne... Il y a trop d'attributs. Je ne reviens pas sur ces attributs. Mais là où je voudrais te recadrer, c'est lorsque tu... Tu as dit qu'il n'a pas eu l'émotion, il n'a pas eu le sentiment, qu'il a dit, je l'ai maîtrisé et je l'ai exécuté. C'est que tu ne sais pas que toi, l'amant, toi, monsieur le maître avocat, quand on vient te trouver, tu es assis à la maison, chez toi, ou bien à la maison, on vient avec une hanche, une hanche, ou bien on vient avec un coupe-coupe, ou bien avec un fusil, je me demande si vous allez vous arrêter, regarder la personne vous exécuter. Écoutez-moi bien, maître. On vous trouve assis. Vous êtes encerclés des hommes qui ont engazé les armes pour vous exécuter. Le président d'Addis l'a tapé sur la tête. Il est en train de crier sur lui. Parce que, heureusement, il y a un témoin. Maître, le ministre, comment il s'appelle là, le ministre qui est rentré dire à Addis, que c'est que tu veux faire à Toumbala. Je lui ai dit devant Toumbala, je ne suis pas dedans, je lui ai dit d'arrêter, c'est parce qu'un groupe de personnes, ce n'est pas nos parents, nous, ton entourage, les Marcel, les Gilbert et autres là, tous ceux qui ont nos noms là, avaient décidé de sacrifier Toumbala. Est-ce que vous comprenez ? Parce que Toumbala a dit, maître, monsieur l'avocat de Addis, qu'il n'a pas respecté sa parole, il voulait rester au pouvoir. C'est ça la vérité. Et moi-même, je suis au courant, certaines personnes disaient au sein de notre communauté que lui aussi, il doit faire comme l'ancien à compter. Les techniques avaient commencé à sortir pour maîtriser ce que Toumbala est en train de faire, c'est-à-dire rester longtemps au pouvoir. Parce que même Toumbala, il a envie de se présenter aux élections. Lui là, il a tenté de le dire une fois. S'il faut même, il faut que je me prenne comme candidat du RPG. Ses partisans ont tenté d'évoquer ses idées-là, mais ils ont été directement coupés par le RPG. Personne, tous ceux qui ont vu Toumbala, maître, monsieur le maître, j'ai oublié le nom du ministre, un ami intime à Dadis, qui est rentré dire, voilà Toumba, je lui ai dit, merci, maître Faro, Keleti Faro. Au moins, même si Toumba ment, même si Toumba ment, monsieur Keleti Faro, est témoin, monsieur Keleti Faro, est venu dire, le voilà ici. Parce que déjà, c'est préparé contre lui. Il est venu te trouver pour te dire, tu ne dois pas me sacrifier parce que je ne suis pas responsable. D'accord. Pour rien au monde, quelqu'un peut innocenter Marcel. Marcel est un gros menteur. Il dit d'abord, le fait qu'il dit qu'il n'était pas au stade, fais de lui un gros menteur. À partir de là, Marcel ne devait plus être jugé. Parce qu'il a dit devant le monde entier qu'il n'était pas au stade. Et pourtant, il était au stade depuis sa première audition, deuxième audition. Lorsqu'il a été arrêté dans le secoubat qu'on a été tout, il était au stade. Tout le monde sait qu'il était au stade. Mais devant la barre, il dit qu'il n'était pas au stade. Fais de lui un gros menteur. Donc quelqu'un qui est disqualifié, il ne devait plus être jugé. Il ne devait plus être jugé. Il est déjà disqualifié. Donc, quel était Faro ? Il a dit devant Toumba. Le voilà, je lui ai dit, ce qu'il veut faire contre toi, là, je ne suis pas responsable. C'est une réalité. Mon frère, je vais faire ça rapidement. Même moi, Benito, n'importe quelle personne aurait expliqué la façon dont le Toumba a dit. Quelqu'un qui est parti prendre un RPG, qui ne connaît pas un RPG, quand quelqu'un s'en va ramasser un RPG, c'est pour venir te dorloter. Quand quelqu'un s'en va ramasser un RPG, c'est pour venir te caresser. Les gens m'ont braqué des armes contre toi comme ça. Dali, c'est en train de taper sa tête. Tout le monde connaît l'histoire de Makambo. Makambo se promenait au camp alfaillère avec une hache et puis avec des grilles. Tout le monde le sait. Il est frère. Tout le monde avec ça. Maintenant, il se lève pour aller ramasser un RPG. Tu voulais que Toumba fait quoi ? Tu dis non, non, non. Il est décédé. Ok, ok, Karunka. Elle se dit que non, s'il te plaît, il faut me pardonner. Que Toumba dit ça ? Déjà, il a tiré sur toi ? Oui. Donc, mon frère, il a maîtrisé un combat. Je ne perds pas mon temps dessus. J'avais fait un diable dessus. Un combat corps à corps. Un combat corps à corps. Si au moins, il était venu, il a vu, il a exécuté, on peut comprendre ça. Vous comprenez ? Je peux comprendre ça. Moi, disons la vérité, nous sommes des forestiers. Maitre Lamahé, tu es forestier comme nous. Le mensonge n'est pas le travail d'un forestier. Il faut arrêter. Le combat, je pouvais reconnaître qu'il a tué, qu'il a assassiné s'il était parti par une arme. Si Dadis mourait sous la place, moi, j'allais appeler ça un assassinat. Oui, Toumba aurait assassiné Dadis parce qu'il a tiré sur lui. Oui. Oui, ça, je peux comprendre. Mais aller ramasser un RPG, tu veux que Toumba le dorote ? C'est ce que Toumba a dit. En avance, j'ai tapé pour maîtriser l'arme. Il a maîtrisé l'arme, il l'a pris, ils se sont battus. Tu penses que le machin a pris combien de minutes ? Ça a pris plus de 20 minutes qu'il s'est battu. ce n'était pas un problème de 5 minutes. Ils ont fait plus de 20 minutes en train de se battre. 20 minutes. Nous avons eu des témoignages de Toumba à expliquer sur RFI. Allez-y écouter. Allez-y écouter la première, première interview de Toumba sur RFI. Lorsqu'on s'est rendu compte que Toumba s'est trouvé à Dakar. Allez-y écouter. Toumba a expliqué. Ils ont pris plus de 20, ils disent entre 18 et 20 minutes lorsqu'on l'avait demandé. Mais un combat de 18 et 20 minutes de vous aussi, dans 18 et 20 minutes aussi, c'était la boxe. C'est plus de 3 rounds. S'il vous plaît. Donc, maître, il faut quitter dans ça. Vous comprenez ? Voilà. Maintenant, je vais... Je voudrais dire à Abouakatoumba. Je voudrais lui dire de faire beaucoup attention. Je voudrais m'adresser à toi, mon grand frère. Tu es très fort, oui, mais aujourd'hui, tu es affaibli parce que tu n'as pas toutes tes facultés physiques. On sait que tu ne te portes pas bien. Nous avons reçu des déclarations. J'ai reçu une information depuis hier vers les 22 heures. si vous ne faites pas attention dans vos propos. Normalement, vous devez parler. Vous devez parler. Vous devez dire la vérité parce que vous devez dire la vérité parce qu'après ce procès, si vous n'êtes pas responsable, la loi dit que vous devez être indemnisé. ça, c'est normal. Est-ce que vous comprenez ? Personne ne peut innocenter, Dadis. Dadis n'est pas innocent. Dans ça, il n'est pas innocent parce que oui, quand les Guirassi, l'actuel directeur de communication de Doumbouya, le criminel, Moussa Moïse, sont partis rencontrer Dadis au Burkina, allez-y écouter l'interview. Lorsqu'on lui a posé la question de savoir qui a donné l'ordre, la réponse a été extrêmement vague. Il est parti de Canca, il a déjà disé qu'il est venu à Kindia et il est parti par l'abbé. Il n'a pas été clair. Est-ce que vous comprenez ? Je l'ai dit dans un direct que Dieu nous a sauvés. Toumba n'est pas mort pendant ce temps-là. Si Toumba était mort, on allait tout mettre sur Toumba. Et pourtant, l'objectif était de l'éliminer pour mettre tout sur lui. C'était ça, de l'éliminer, mettre tout sur lui. parce que lorsqu'il est entré en Guinée, le professeur Fakonda a été clair lorsqu'il était en prison. Si quelque chose arrive même à son orteil, tous ceux qui sont là-bas répondront de tous les actes de Toumba. C'est-à-dire, tout ce que Toumba a fait, vous viendrez répondre devant la barre lors du prochain procès du 28 cercames à la place de Toumba. Le professeur Fakonda a été très clair, très clair. Donc, grand frère Poumba, je commence par vous manger. Je sais que c'est votre famille qui vous donne à manger. Vous comprenez ? Je suis d'accord avec vous que vous êtes très puissant, vous êtes puissant. Je suis d'accord avec vous sur tous les plans, mais vous l'avez dit que c'est le fer qui coupe le fer. si vous ne faites pas attention, ils ont décidé de vous éliminer. Regardez les documents, tous les documents, écoutez, c'est une information, tous les documents des témoignages de stade du 28 septembre ont disparu. C'est les victimes du 28 septembre. Monsieur Toumba, écoutez-moi très bien. Tous les documents ils sont allés dérober les documents au siège des victimes du 28 septembre. Demandez, renseignez-vous. C'était avant Thierry, ils sont allés casser le lieu, ils ont pris des documents. Est-ce que vous connaissez l'intention des personnes qui sont parties casser le lieu et prendre ces documents-là ? Et ce ne sont pas des documents de moindre grain, c'est ce que vous êtes en train de dire là. Les auditions de certaines personnes qui ont vu les marseilles, qui ont vu certains militaires assassinés, ils se sont permis en dérobant tout ça là. donc maintenant vous devez faire attention. Allez-y, vous renseignez. Ça s'est passé avant Thierry hier. J'ai reçu le message vers les 4 heures du matin. On dit, Benito, ils sont allés voler tous les documents. demandez, renseignez-vous tous les documents concernant les témoignages des uns et des autres concernant le stade de 28 septembre. J'ai dit à Boydou oui, ils ont tout pris. Les documents essentiels et tous les documents qui ont été pris là, M. Toumba, les documents qui ont été pris là-bas, ce sont des documents qui valident, qui confirment tout ce que vous dites à la barre. Écoutez-moi très bien, vos parents sont en train de me suivre. Si cela n'était pas arrivé là, moi je n'allais pas m'inquiéter parce qu'il était un soldat qui voulait t'amener à mourir. Est-ce que vous comprenez? Mais je vous dis qu'ils ont tout pris. Si vous voulez qu'un de vos parents me contacte, j'envoie les documents qui ont disparu. On m'a envoyé les documents qui ont disparu. les documents correspondent exactement à ce que vous dites. Les documents confirment tout ce que vous dites à la barre. Et alors, qui a voulu prendre ces documents-là? Qui est derrière le vol de ces documents-là? Qui a dérobé ces documents-là? Faites beaucoup attention. Faites beaucoup attention. Maintenant, là, 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 vous devez faire beaucoup attention. Ceux qui vous rendent visite, vous comprenez même vos propres parents qui viennent là. Faites beaucoup attention. Je ne parle pas de votre épouse, de vos enfants ou de vos petites soeurs. Mais vous n'êtes plus en sécurité. Ça, c'était mon message pour vous. Dumbuya, le coup d'État est un crime. Dumbuya, le coup d'État est un crime. Mais comme tu n'es pas allé à l'école, tu ne connais pas la définition d'un crime parce que pour tout le monde ou même pour certaines personnes, des personnes perdues, tes petits supportés, quand on parle de crime, c'est pour assassiner. Quand on assassine, le crime n'est pas l'assassinat seulement. Le crime n'est pas l'assassinat seulement. Vous comprenez? Ce n'est pas un assassinat seulement. Est-ce que vous comprenez? Tu es venu trouver un régime démocratiquement élu, un président démocratiquement élu qui a été mandaté par le peuple, qui a eu l'approbation, c'est la voix du peuple parce qu'Imam Mellon, Idedumbuya, ce que tu ne connais pas, c'est que le pouvoir appartient au peuple. C'est Dieu qui a donné le pouvoir au peuple. C'est le peuple qui délègue une seule personne pour être sa porte-voix. C'est ce qu'on appelle chef d'état. Le chef de l'état. C'est lui le chef. On dit, bon, toi, on ne peut pas être tous chef, donc toi, tu deviens notre chef. Et cela se passe à travers des urnes. C'est là, c'est à travers des urnes parce qu'il faut départager. Est-ce que vous comprenez? Il faut départager. Bon, ben, comment vas-tu? Il faut départager. Donc, c'est pour te dire que Tumba ne s'adresse pas à nous. Les deux mots, c'est pour toi. Tu as vu les partis dire que personne n'a le droit de s'auto-proclamer. On ne s'auto-proclame pas chef d'état. On te mandate. Mais comme moi, tu n'es pas allé à l'école et puis ceux qui sont autour de toi, on sait pourquoi ils te supportent. C'est à cause de l'argent. On dit. C'est à cause de l'argent. Ce n'est pas à cause de l'amour du pays. Personne ne travaille pour le pays. Ceux qui sont autour de toi, personne ne travaille pour ce pays. est-ce que vous comprenez? Merci beaucoup monsieur Kuyate. Ne le répondez pas. Voilà. Vous comprenez? Djamalasantakaba, bonsoir. Donc, mon frère, il a dit que Sekouba est venu organiser les sons et est parti. Ça, c'est pour dire que si Dadi avait respecté sa parole, si Dadi n'avait pas lancé le doute sur sa candidature, alors, il n'allait pas avoir un 28 septembre. Mais lorsque les mots, les phrases ont commencé à dévier comme ce que tu as fait, la charte de la transition écrite par un groupe de personnes proches de toi, je dis bien la charte de la transition que vous avez écrite, dans la précipitation, dans la précipitation, c'est vous qui avez écrit la charte de la transition. Aucun juge, aucun politicien, personne ne vous a aidé à écrire la charte de la transition. Vous avez violé cette charte. Vous avez violé cette charte. Vous avez violé cette charte. De ce que Tumba a dit, il n'a pas respecté sa parole. S'il avait organisé les élections, il avait respecté rencontrer les partis politiques. Parce que le problème d'une transition, il faut travailler avec les partis politiques. Il doit travailler avec les partis politiques. Le pays ne t'appartient pas, ce n'est pas pour ta famille. Tu as pris un pouvoir démocratiquement élu. Le président était démocratiquement élu. Quelle que soit la définition que vous accorgez à cela, mais il a été démocratiquement élu. Même le frère de Finef avait dit, quelle que soit l'élection Alpha Conde a été élu. Que ça plaît à quelqu'un ou pas, mais il a été élu. Donc, il n'a pas démissionné. Donc, par conséquent, tu es un criminel. Tu t'es attaqué au mandat du peuple. Voilà. C'est ce qui fait de toi automatiquement un criminel. C'est-à-dire, tu t'es attaqué par Alpha Conde. Le mandat du peuple. De cette partie, tu comprends un peu. Tu t'es attaqué au mandat du peuple. Donc, si tu t'attaques au mandat du peuple, c'est que tu es un criminel. Mais Touma ne s'adresse pas à nous. Le message, c'est pour toi. Tu as vu, ils ont levé la science. comment vas-tu, mon ami? Tu as dit, tu as vu, le président a levé la science. Parce que, c'est qu'il ne voulait pas que Touma aille loin. Il ne voulait pas que Touma aille loin. Et d'ailleurs, tu sais, on t'a dit que le procès sera repris. Donc, c'est une perte. vous avez organisé ce procès pour avoir des financements. La CPI, c'est rété, la guinée, c'est sous la responsable de la guinée. Financièrement. Est-ce que vous comprenez? Donc, financièrement, vous n'avez pas eu d'assistance. Donc, vous ne pouvez pas du tout, mon frère, tu es libre, de dire qu'Alpha n'a pas été élu. Ça, c'est ton problème, mon frère. c'est ton problème. Moi, je ne suis pas avec des gens qui ont la petite mémoire. Vous êtes libre de dire qu'il n'a pas été élu. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous n'avez pas obtenu ce fonds. Tu n'as pas obtenu cet argent. Big brother, à vous qui êtes en respect. Tu n'as pas obtenu ce fonds. Et selon les experts de la CPI, le niveau des juges est extrêmement bas. Ce n'est pas nous qui avons apprécié le niveau des juges. Ce n'est pas nous, comme il m'a craint. Tu n'as pas été à l'école. Il faut demander à ton conseil Yabi. Il faut demander à Yabi de se connecter un peu. Celui qui a étudié autour de toi, comment il s'appelle ton conseil ou quoi? J'ai oublié son nom. C'est quoi Yabi? Le gros là. Il faut dire à Yabi de se connecter, voir l'appréciation qu'on fait de ce procès-là. on dit le niveau des juges est extrêmement bas. On dit que le niveau il agit surtout le juge, c'est-à-dire le juge, le gars, c'est pas si c'est de Gawara ou quoi là. On dit qu'on nous fait comprendre qu'il est au niveau extrêmement bas. Regardez comment il pose des questions. Regardez comment chacun se comporte. Ce n'est pas nous. Vous comprenez? Voilà. Donc, mon frère, ce que Tumba dit là, il est un criminel. Tu t'es attaqué au mandat du peuple. Ça, c'est un. Maintenant, tu sais que le beau discours que les enfants font là, président de la République, serbe suprême des armées, commandant en chef, tu sais que dans les commissions normales, ce sont des appellations qui ne correspondent pas à ton pouvoir. Normalement, c'est le chef de l'agent. Parce que c'est différent du chef de l'État. Voilà ce que Tumba dit. On ne s'autoproclame pas au mandat et tu n'as pas été mandaté. Ben Baketa et m'en demande ça. Est-ce que vous comprenez ? Aujourd'hui, tout le monde sait qui te fait la guerre, avec qui, qui te tient. C'est Alpha Kondé qui te tient. L'étau est là. Financiellement, sur tous les plans, Alpha Kondé te tient comme ça. le dernier numéro de jeûne en Afrique. On dit les forces spéciales t'ont aidé, ils t'ont aidé à prendre le pouvoir et tu ne fais confiance qu'à eux. Ça, vous comprenez ? Et pourtant, ils ne savent pas que tu as changé les forces spéciales. Aujourd'hui, il y a des haïtiens, voilà, il y a des haïtiens, des haïtiens qui sont avec toi, il y a des mercenaires haïtiens, il y a des mercenaires haïtiens qui sont avec toi, il y a des mercenaires de beaucoup de pays qui sont avec toi. Il y a des jeunes de ton quartier à Cancan qui ont été recrutés formés rapidement. Voilà, c'est les mêmes personnes qui ont dit c'est ce que Dalis aussi avait fait lorsque l'Aphorie-Cartier était à Caléa. Parce que comme je disais au départ, avant même que tout moi ne s'exprime, j'ai dit que tout est venu du problème de Caléa. Tout est venu du problème de Caléa. Lorsque les gens ont aperçu ces gens de Caléa venus, l'annonce, tout était gâté. C'est l'arrivée des gens de Caléa qui a fait paniquer les gens au stade. La tension était déjà là. Mais avec l'arrivée des gens là, c'était un chaos qui s'est préparé. Et dans ce cas, quand le neveu d'Alius dit qu'il n'y avait pas, qu'il n'y avait pas de, que Marcel dit qu'il n'était, Marcel c'est mon frère, c'est mon cousin Thomas, mais je ne le défendrai pas, je ne le défendrai pas. Nous venons de la même préfecture, Massanta, nous sommes tous des Massanta, mais je ne le défendrai pas. Jamais. Il était au stade, c'est lui qui a ordonné le massacre, c'est lui. Mais qui l'a appelé, qui a demandé de mater, parce que Dalit se même l'a dit, j'ai demandé de mater. C'est lui qui a demandé de mater. Même s'il n'a pas dit, il n'a pas dit de tuer, mais il a dit de mater. Mais quand il dit de mater, tous ceux qui arrivent là, se met tuer car il n'est le responsable. Tu es le responsable. Donc, mon frère, une très déterminée où l'esprit qu'il y a. Voilà. Parce qu'ils ont arrêté le procès et Amara a appelé. Amara a appelé. Donc, Amara a appelé. On ne peut pas changer, on ne peut pas dire à Toumba, dis ça et laisse l'autre. Il ne va pas le faire. Toumba dit là. Comment ça s'est passé ? Parce que ça y va de sa vie. Quand j'entends un avocat, l'avocat d'Alice dit dans P. Toumba de lire des versets coraniques, ça dit « Je n'aime pas rentrer dans le débat religieux. » Voilà. « Je n'aime pas rentrer dans le débat religieux. » Mais seulement, si c'était un chrétien, quand il veut jurer, il fait la croix, il peut lire les passages de la Bible s'il connaît. On ne lit pas ces passages-là parce qu'on en veut ou pas. C'est pour expliciter certains passages. Mais c'est regrettable que vous vous attaquez à la religion. Parce que moi, j'appelle ça s'attaquer à la religion. Quand tu le vois comme ça, si tu ne connais pas Toumba, je vais t'expliquer. Sa maman est peule. La femme qui a mis au monde Toumba, elle est peule. Et tu sais, c'est les peules, même s'ils font des enfants pour des forestiers, pour des soussous, pour des malinqués, les mamans peuvent là se battre pour que les enfants soient initiés à l'étude coranique. C'est comme, c'est obligatoire à l'étude coranique. Mais seulement, je suis désolé de vous le dire. Je suis désolé de vous le dire. Vous avez vu comment il lit les versets? C'est-à-dire, quand on dit en plein djipini, djipingo, c'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a maîtrisé le courant. On peut maîtriser le courant une fois, deux fois, trois fois, et puis maîtriser les indices et autres là. Voilà, même en l'écoutant, c'est quelqu'un qui a maîtrisé le courant. Mais seulement, je suis désolé de vous dire qu'il va continuer que cela te plaît ou pas, il va lire le courant. Le passage, c'est pour élucider. Regardez, il a lu un passage là. C'était pour rappeler les juges, pour dire aux juges que si aujourd'hui ils les jugent là, oui, c'est vrai, c'est parce que Dieu les a donné le pouvoir de les juger. Cela a été prévu. Mais comme si moi, je te demande tout de suite qu'il y a des passages de la Bible là, ou alors tu ne pourrais pas dire. Il y a des passages dans la Bible là, tu ne peux pas parce que tu n'as pas la maîtrise de la Bible. Et puis, qu'est-ce que tu vas me dire que non, que tu n'es pas un prêtre ou un pasteur. Je n'ai pas, moi, je n'ai pas besoin de prendre l'exemple sur moi. Je suis né à Dongo Tuma, mais cela m'a mentionné dans une soupre, c'était un petit village, mais un gros village, ils ont, le président Améthi Kouturel en a pris comme une sous-préfecture. Mon père était le premier sous-préfet de Dongo Tuma, c'est dans Pita. Moi, je suis né là-bas. De là-bas, nous sommes partis à Afia. Afia, c'est dans l'Abbé. donc, de Afia, nous sommes partis à l'île Sansaran, là-bas, vers l'Élouma, là-bas, à la frontière. C'est là-bas, mon père m'a pris et m'a donné gratuitement, c'est-à-dire cadeau à un maître coranique. C'est-à-dire, je suis le fils d'un sous-préfet, mais je dois être au même niveau que les enfants du village. Mon père, qui est mon père m'a pris et m'a donné à un maître coranique. Il l'a donné. J'étais là-bas. C'est-à-dire, comme les autres enfants les donnaient à un maître coranique. Maintenant, c'est-à-dire, là-bas, vous partez rendre visite à vos familles. C'est-à-dire, c'est ma famille, ça. On cultivait pour le maître coranique. On allait couper le bois les mercredis. Demandez à tous ceux qui ont fait l'écho coranique. C'est comme ça, ça se passe. Les mercredis, on s'en va, on coupe le bois, on en va. On appelle ça l'éthlée à l'arba. Tu comprends? Voilà. Comme un village. J'étais au même niveau que les enfants du village. Et j'ai commencé l'école avec le franco-arabe. Donc, il faut arrêter. Même quand nous sommes revenus à l'abbé, vous comprenez? Loire, tu peux aller chier. Moi, je n'ai pas besoin des petits forestiers ici, qui sont perdus. Tu comprends? Même quand nous sommes revenus à l'abbé, on était à Conco, là. On m'a mis à l'école coranique. Moi, on m'a mis à l'école. Mon père est parti à Parahol. Mon père était sous-préfet de Parahol. On l'a muté à Parahol. Tu sais qu'ils connaissent? Parahol, la sous-préfet de Parahol. Ils l'ont muté à Parahol. Mais je suis resté à l'abbé à Conco pour étudier le courant. Ma mère, il va. Ma mère. Si tu ne le sais pas, il faut demander. Donc, tu ne peux pas, tu ne peux pas dire, tu ne peux pas dire. Même, il y a une dame, je ne sais pas si elle est décédée à Afia, si la pharmacie, c'est elle. Quand nous sommes revenus, nous avons quitté l'insensale, nous sommes venus à l'abbé. Donc, elle est partie de là, mon père, je dois continuer parce que ma petite soeur Aminata, elle était très petite. Elle aussi, on l'avait mis à l'école coranique. Tu comprends? C'est pour te dire que tu ne peux pas. Vous comprenez? Tu ne peux pas tomber tomber c'est le fils d'une peule. Les autres le font. Les autres aussi le font. Oui, je ne dis pas, mais je connais pour ma mère. Voilà, je dis pour les peules que je connais. Voilà. Donc, tu ne peux pas empêcher tomber de lire. Tu ne peux pas, tu n'as pas les moyens. Tomber, tu as vu, on ne te calcule pas en disant, tu es un vrai lâche. Et pourtant, tu as mangé l'argent de ces peules-là. tu as mangé l'argent de ces peules-là. Tu étais à lire Dieu, tu as défendu l'œuvre de ces peules-là. Qu'est-ce qu'on ne t'a pas donné? Tu n'as pas honte, Tu t'attaques à une religion qu'on doit l'empêcher de dire les versets qu'on que c'est pour eux. On n'est pas dans l'émotion. Ce n'est pas un problème d'émotion. Tu comprends? Mais tu es un perdu. C'est tout. D'abord, tu es incapable de défendre la liste. Moi, je respecte le présent de la liste. Je l'aime, je le respecte. C'est un frère à moi. Tu comprends? Mais, ne répondez pas à Collier. C'est des faux comptes. Ne répondez pas, s'il vous plaît. Si vous le répondez, on envoie vos informations à Facebook. Vous comprenez? Donc, net, avocat Lamao, je ne sais pas comment. Moi, j'étais vu lorsque tu as eu le jugement, obtenu un, obtenu un jugement là. Tu as été reçu par Hadyal Magdalé. Il t'a reçu, nous avons vu les photos. Tu as été à apprécier tout. Donc, pour terminer, c'est ce que Toumba est en train de, Toumba est en train de nous donner une leçon de vie. Parce que, s'il mourait là, parce que ce qu'il a dit, c'est une irréalité. On partait pour l'assassiner, pour dire non, il s'est défendu. Donc, s'il mourait là, c'est que c'est fini pour lui. Toumba est terminé et c'est fini. Merci, mon frère, Tinajio Kamala. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Vous comprenez ? Donc, mon frère, ne répondez pas, c'est les gens de Amara, ne répondez pas. Donc, mon frère, tu es un vourien, c'est tout ce que tu es, un vourien. il faut défendre, mais il faut laisser l'autre avec ses versets. Il doit le lire. Il doit lire ses versets pour dire à ce juge-là que vous devez lire la vérité. Ce n'est pas une orientation, on n'oriente rien. Tu comprends ? Donc, tu es un criminel. Tu sais, tes partisans ne veulent pas qu'on dise que tu es un criminel. Donc, tes partisans ne veulent pas qu'on le dise. aujourd'hui, tous ceux qui te supportaient, beaucoup ont commencé à faire profil bas. Beaucoup ont commencé à faire profil bas. Ils ont commencé à faire profil bas. Même les petits communicants, dans leurs communications, ils font beaucoup attention maintenant parce qu'ils savent que ce qui se passe dans ce pays-là est peine perdue. Et malheureusement, pour toi aussi, les gens connaissent déjà le résultat de la CDAO. Et cela n'arrange pas votre camp. Vous le savez très bien. La CDAO est directe et nette. Si on doit parler de trans-air de 24 mois, ça doit commencer en arrière. Tu comprends ? C'est ça la vérité. Donc, tu es un bandit, tu es un criminel. C'est tout ce que tu es. Tu comprends ? Aujourd'hui, ils doivent arrêter le procès. Amara est en train de rencontrer le juge. Ce qui n'est pas normal. Amara ne doit pas dire au juge qu'il ne doit pas tenir des propos comme ça. Moi, je ne pense plus qu'il va passer parce qu'ils ne veulent plus entendre quelqu'un parler de l'administration. C'est-à-dire comment est construit une administration. Mais toi, toi, Imah Longo, Tumbala, était un professeur de cardio. C'est un cardiologue. C'est un cardiologue. Je peux te montrer si tu veux te montrer des photos de Tumba noir-blanc, photos de Tumba avec des étudiants. Je peux faire intervenir certains de ces étudiantes ou étudiants ici qui sont aux Etats-Unis et les enseignes. Ces évaluations, c'est un homme franc. Même la façon d'évaluer là, tout est là. Tout, même dans ces évaluations, il n'y a pas pas de souris, pas de riz. Il était comme ça avec les étudiants. Donc, lui, il sait qu'un coup d'État est un crime. Un coup d'État est un crime. Aujourd'hui, pourquoi vous ne pouvez pas regarder le président Mbalo qui est parti en Russie? Pourquoi vous ne pouvez pas? Pourquoi vous ne partez pas directement vers le président de la CEDAO? Vous ne partez pas directement vers le président de la CEDAO et puis vous voulez obtenir l'aide de la CEDAO? Comment cela peut marcher? C'est-à-dire, vous ne voulez pas aller vers le président de la CEDAO? Les deux petits impolis que tu as avec toi, Amara et Gomu, ont insulté le président de la CEDAO. Moi, je me demande à quoi? En quoi? Vraiment? Ça dit, je me demande à l'autre. Ça dit, Mbalo aura pitié de vous dans quel sens? Parce que Mbalo, il est passé par A plus B. Les espères de la CEDAO ont expliqué qu'on a trop toléré notre pays. Parmi toutes ces trois transitions, la Guinée a été trop, 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 c'est-à-dire qu'elle a été trop, trop extrêmement aidée. La gente Guinée a été dorlottée, aidée. Il fallait mettre fin à la récréation. C'est ce que le gars a fait. et malheureusement, tu as des impolis Gomou qui aujourd'hui utilise nos tracteurs, nos intrants pour faire l'agriculture. Et toi aussi, tu es parti tomber sur les hectares des gens pour faire ton agriculture. Et voilà, un autre impoli Amara aujourd'hui qui a placé tous nos parents à tous les niveaux où l'argent sort. Et que franchement, Mbalo vient te demander pardon. Ambalo t'appelle tu prends ma tête et t'es trop sûr de toi. Maintenant, aujourd'hui, qui veut appeler Ambalo? Qui veut appeler Ambalo? Comment vas-tu? Qui appelle Ambalo? Qui veut appeler Ambalo? C'est vous. Ambalo, ce n'est pas autoproclamé pour l'Anseilla O. Il ne s'est pas autoproclamé. Il a été désigné par ses pairs. Et puis, il m'amène l'enfant. Seulement que tu es bête. C'est que la Sédia O, c'est une vocation linguistique. La présidence. Les anglophones, c'est les anglophones qui dirisaient. Les anglophones, maintenant, c'est les lysophones. Après, les lysophones, c'est arrivé au francophile. Et c'est là le problème parce que c'est là-bas. C'est nous qui sommes escrocs. Je vais vous donner un secret. Ceux qui insultent, ne répondez pas. C'est pour pouvoir, quand vous les insultez, prendre votre écrit, il l'envoie à Facebook et puis on vous bloque. pour diminuer ma visibilité. Il faut les laisser moi, je vais les bloquer après. Vous comprenez ? Voilà. Donc, tes impolis là ont fait de toi aujourd'hui un nu. Ambalo n'a fait qu'écrire parce qu'Ambalo aussi autour de lui, c'est autour des diplomates. Ceux qui connaissent les institutions internationales, ceux qui connaissent comment tout fonctionne à l'international, il a fait un très bon document, il l'a envoyé aux Nations Unies, il l'a envoyé à l'Union africaine. Voilà comment ce petit là se comporte, voilà comment il est, voilà, 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 voilà comment il joue avec nous au sein de la Cédao. Mais l'ONU va l'appuyer, même si l'Union africaine est comme ça, mais le président l'Union africaine, le Tchadien, a été très clair. Il a été très clair. Vous ne bénéficierez d'aucun soutien financier si ce n'est pas le soutien concernant les élections. Aucun soutien financier si ce n'est pas. Le recensement général a été déjà rejeté. Vous allez trouver vous-même l'argent pour recenser la population guinienne. Moi, je ne sais pas où vous allez trouver cet argent-là, mais je sais que c'est un point que vous avez pris pour retarder, pour rester longtemps au pouvoir. Parce que vous allez nous dire que le recensement général de la population retarde, que vraiment, il y a eu des erreurs dans telle, telle, telle autre zone. Voilà des arguments que vous aurez un jour pour retarder l'essentiel. Parce que vous n'avez pas l'autorité. Le recensement général, ça s'est fait parallèlement avec beaucoup d'activités. Mais vous, vous voulez commencer par ça d'abord. Il faut que le recensement finit. On recense la population, ce n'est pas pour les élections. Parce que la correction du fichier doctorat aussi était notre point. C'est à cause que l'Union africaine est claire dessus. Ils ne financeront rien concernant le recensement général de la population. Maintenant, moi, je ne sais pas là où vous allez prendre de l'argent pour financer le recensement général de la population. Nous avons vu votre ministre budget budgetisé à hauteur de 34 milliards. Seulement le recensement général de la population. 34 milliards de francs guinéens. vous allez comprendre. Portez-vous très bien. Donc, petit, ton coup d'état là, c'est un crime. C'est un crime. Tu t'es attaqué à un mandat. Le mandat, quand on s'attaque au mandat du peuple, on devait automatiquement un criminel. des égracés. Merci beaucoup, Guilassi. Compré? Donc, personne n'a le droit de s'autoproclamer. Merci beaucoup, docteur Toumba. Merci pour cette précision-là. Merci parce que il faut des personnes comme vous pour conscientiser nos propres parents. Mandengla, qui le supporte, qui dit en longueur qu'il est légitime, parce qu'ils ont dit qu'Alpha Conde était mourant. C'est ce qu'ils ont dit ici à Alpha Conde. Des gens nous ont dit qu'il reste pour Alpha Conde. six mois. D'autres nous ont dit au départ, juste après le coup d'état, qu'il reste pour le poste à Alpha Conde. Cinq mois. D'autres trois mois encamés de Alpha Conde s'attendre à l'aller. Alpha Conde est condamné à mort. Vous l'êtes très fort au départ. Le pouvoir a quitté le salon pour la chambre. Au pays, il faut aller. Mais quand les gens ont vu Alpha Conde, j'ai même vu l'audiataankevourien qui se trouve à New York, ici, à Albanie, éveille Guinée, dit que Alpha Conde est en forme. Vraiment, le vie est en forme. Actuellement, entre Dumbuya et Alpha Conde. Regardez Dumbuya le jour du coup d'état et aujourd'hui, regardez sa tête, regardez, il y a tout qui est rentré dedans par rapport au poste à Alpha Conde qui est en forme. Le vide médical, tout est contrôlé. Alpha Conde, même, Alpha Conde, salut Dumbuya, qu'en va-tu ? Alpha Conde qui devait mourir dans six mois là. Nous allons fêter les centenaires de postes à Fondes. Peut-être Alpha Conde restera devant une télévision, un jour là pour observer ton procès. donc portez-vous très bien, tu es un criminel. Oulé, Oulé, Voilà. Nous ne sommes plus, plus, plus jamais avec toi. Même pendant la transition là, nous attendons la décision de la CEDEAO parce que si la CEDEAO décide en ta faveur, c'est parti pour la guerre. Il y a des cas forts. Chacun doit s'assumer et nous tiendrons responsables de la CEDEAO, ce qui va arriver dans notre pays. nous tiendrons responsables de la CEDEAO, ce qui va arriver dans notre pays. Tu sais que les gens sont prêts et qu'il y a les informations. Les gens aussi sont prêts. Maintenant là, les gens ont dit, ils ont dit, des experts, des Guinéens, ils ont décidé si tu restes, on gâte tout et on reprend. Les autres là, ils ont gâté tout, les gens sont venus parler entre eux. Tu comprends, Oulé Keto, la CEDEAO, il a fallu d'abord se battre, chacun doit savoir qui est l'autre. Après, on verra. C'est ce qui va se passer. C'est ça. Et puis, sortez là-bas pour dire qu'il est béni et tu souhaites la guerre pour mon pays. Moi, je m'en fous de vous, on se connaît. Si moi, je ne vous connaissais pas, d'aller me dire non, c'est quand même, on se connaît dans ce pays. On se connaît. Ceux qui fatiguent ce pays-là, c'est nous, nos parents. Je dis bien nos parents, c'est nous. Heureusement, Tumba, Tumba est de Mandiana, comme celui qui est en train de dire cette vérité-là. Vous avez honte de sortir votre techno parce que vous savez que c'est un malinqué qui le dit. Mandinka le côté. Mandinka le côté. Mais vous n'avez pas honte. Vous pensez quand Tumba dit, Tumba, deux fois comme ça il s'exprime mais ce sont des orientations. Ce sont des orientations, c'est ce qui va se passer. Il s'est encouragé là où tu dois ceci, tu te barres là, tu vas rester longtemps au pouvoir là. Il retourne à Damna. Attends que ça commence. Tu vas voir. Les gens là vont commencer des express pour aller ailleurs. Alors, mon site est bougé là. Tu sais, le plus grand souhait de tous les malhonnêtes qui sont autour de toi là, le plus grand souhait de tous les malhonnêtes auprès de toi. Il s'est organisé. C'est-à-dire, tu finis et puis il s'est passé dans le pays. C'est-à-dire, vous sortez ensemble. Et pourtant, c'est des gens qui doivent être pris parce qu'ils ont volé de l'argent. Ils détiennent notre argent. Toi même, avant de te dire, tu as convoqué tous ceux qui gèrent les régies financières, ils les ont convoqués. Et qu'est-ce que tu leur dis ? Le flux de détournements. Il y a des détournements au sein des régies financières. Il est le cas, il n'est pas fort. Donc, pourquoi tu ne peux pas les arrêter ? Vous êtes venus pour ça, non ? C'est ce que vous avez dit, non ? Vous êtes venus pour ça ? Qu'il y avait la gabésie financière, les Guinéens ne se regardaient pas. Aujourd'hui, les Guinéens ne se regardent. Aujourd'hui, les Guinéens ne se regardent. Les gens ne volent pas aujourd'hui. Excellent, nous allons tout gâter. Andy Kleke, si tu ne quittes pas là, nous allons gâter le pays et puis refaire le pays. C'est notre pays. On gâte tout, on reprend. C'est comme ça, ça va se passer. Les petites personnes qui te disent les petites personnes qui vont te laisser dans les propres. Déjà, tout le monde sait que toi, tu es cru. Toi, déjà, c'est fini, ta carrière est terminée. Il est. Le procès, il faut qu'on dédique à la télévision pour voir ton procès. La façon dont Andy était arrêté là. Il n'a pas été ce qu'il n'a pas été mort. Il y a des n'importe quoi, un criminel, un bandit comme ça. Et puis ce qui est marrant, depuis que la Guinée est Guinée là, nous n'avons jamais vu de sacrifice satanique comme ça dans la capitale, en Guinée. Les sacrifices sataniques là, tu as vu, tu ne pries plus les prières de vendredi de l'État qui est là au con. Tu ne fais plus les prières de vendredi. C'est normal, c'est vrai, parce qu'il ne faut pas se mentir. Le semblant musulman là, on n'est pas dans ça. Un musulman n'a pas de sacrifice satanique. Tu comprends? Tu es un, c'est-à-dire, tu te dis que tu vas rentrer en enfer. C'est ce que tu te dis. Donc, ce n'est pas la peine, voilà, ce n'est pas la peine qu'il y ait parce que tu sais que tu vas mourir. Même si tu vas à la Mecque, Dieu ne va jamais accepter ta prière. Il est. On dit, non, je ne vais pas aller à la Mecque et puis Dieu va, Dieu ne pardonne pas. Les exécutions sont même. Non, il faut oublier ça. Il faut oublier ça. Ni Allah, même si tu fais 20 fois le périnage, il donne toi, il y a un amalé.